Bienvenue à toi dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de Mines Révolution. Si tu me suis sur YouTube, peut-être depuis des années, je parle sur l'Australie, essentiellement le PVT Australie, mais aussi PVT Nouvelle-Zélande, d'autres thématiques. Mais aujourd'hui, on va parler de mon nouveau produit numérique, Mines Révolution. Alors avant toute chose, si tu débarques sur ma chaîne YouTube, j'aimerais juste me présenter. Alors aujourd'hui, j'ai 39 ans, ça fait 13 ans que je partage du contenu sur essentiellement le PVT Australie et je fais énormément de contenu en termes d'articles, de contenu, des emails. J'ai mon canal privé sur Instagram. Enfin voilà, c'est vraiment une passion qui m'anime depuis des années. Et c'est vraiment, je pense, une vocation pour moi de vous aider, de vous simplifier au maximum la vie pour vous préparer votre aventure australienne essentiellement. Et voilà, j'ai essayé de faire au maximum depuis des années. J'ai toujours été naturel au maximum pour vous aider. Alors j'aimerais juste aujourd'hui vous introduire mon nouveau contenu, mais je ne veux pas parler uniquement de ce produit. Alors j'ai sorti un nouveau produit numérique qui s'appelle Mines Révolution. Dans ce produit-là, tu vas avoir énormément de contenu. En fait, j'ai consolidé une base de données de 600 contacts que j'ai trouvés sur Internet, des contacts perso, tout ce que j'ai pu consolider depuis des années. Une série de vidéos qui va t'aider à t'introduire, on va dire, à comprendre l'écosystème des mines, à des fichiers PDF et des mindmaps qui vont vraiment, on va dire, tout te simplifier. Parce que souvent, on va dire, les mines, c'est une boîte noire. C'est un truc où personne ne veut en parler, personne ne veut donner ses plans, personne ne veut donner ses tuyaux. Parce qu'on sait très bien que les mines, ça rapporte énormément d'argent. En toute transparence, tu vas voir, je vais t'en parler juste après, le salaire que tu peux gagner en mine et je ne suis pas du tout là pour te vendre du rêve. Je ne suis pas du tout là pour te dire, tu vas rouler en Porsche et demain. Pas du tout. Mais les mines, sachent qu'en tout cas, il y a beaucoup d'argent à prendre. Si tu es motivé, tu es vraiment, on va dire, dans un état d'esprit où tu as envie de vraiment travailler dur, tu vas pouvoir gagner très correctement ta vie en mine. Donc voilà, Mines Révolution, en fait, c'est vraiment, on va dire, un condensé de contenu, un condensé d'informations qui vont te donner toutes les clés pour travailler en mine. Maintenant, ce n'est pas une formation qui dégage sur un emploi. Ça, ça va te donner les clés, toutes les clés pour pouvoir travailler en mine. Ça, c'est super important d'en parler. Voilà, ce n'est pas du coaching, je ne suis pas de mèche avec l'agence d'intérim du coin, pas du tout. En fait, je vais te débroussailler toutes les informations sur les mines. Donc voilà, j'ai rencontré un tas de backpackers qui travaillent en mine et donc du coup, je me suis informé. J'ai rencontré beaucoup de backpackers, surtout des femmes, des hommes, tous les profils. Et en fait, il n'y a pas de profil type pour travailler en mine. Alors, je vais directement t'enlever les objections. Si tu as vraiment des doutes et que tu prépares ton aventure australienne, est-ce que les mines, c'est fait pour toi ? Alors, je vais aller droit au but sur ces objections. Tu peux être une fille ou un garçon, il n'y a absolument aucun problème. Je veux dire, en tant que fille, ça fonctionne. Il y a beaucoup de filles qui travaillent en mine. Ensuite, tu n'as pas besoin d'avoir des compétences extrêmement poussées, des compétences techniques. C'est une réalité du terrain. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui travaillent en mine. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit sur ma page de vente. 100% des gens qui travaillent en mine, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé en mine avant de travailler en mine. Donc en fait, il faut bien qu'à un moment donné, tu te positionnes pour quelqu'un qui postule en mine sans être un expert parce que 100% des gens qui travaillent en mine en Australie n'ont jamais travaillé de leur vie en mine. Ça, c'est la réalité, je veux dire. Ensuite, tu n'as pas besoin d'avoir des compétences extrêmement pointues ou extrêmement techniques. Alors, pour travailler en mine, tu vas devoir avoir des tickets. Des tickets, c'est des sortes de licences qui vont te permettre de t'introduire et de travailler dans les mines. Et en fait, avec des tickets de base, par exemple, comme la Wattcard qui a la carte de construction et un ou deux tickets à côté, par exemple, la licence de Scaffolder en travaillant au milieu des échafaudages où tu peux travailler simplement, on va dire, en assistant, on va dire, terrain, donc Phil Assistant, tu n'as pas besoin d'avoir 36 tickets. Un ou deux tickets dépensant quelques centaines de dollars, c'est OK. Tu n'as pas besoin de dépenser 2 ou 3 000 dollars comme ce que tu peux voir des fois sur des vidéos TikTok qui te disent qu'il faut avoir tous les tickets du monde pour travailler en mine. C'est absolument faux. D'ailleurs, si tu veux travailler en mine avec un simple RSA, tu peux le faire. Tu peux travailler, par exemple, en mine, en utility. Donc, en fait, tu vas, par exemple, servir de l'alcool au minier. Tu vas faire du service, et on te demande juste le RSA. Souvent, on te demande la white card et point barre. Après, tu auras peut-être une induction à faire, par exemple, pour tout ce qui est test d'alcool, etc. Mais ça, c'est dans un second temps. Mais pour postuler en mine, tu n'as pas besoin d'avoir 36 tickets. Donc, ça, c'est hyper important. Alors, je voulais vraiment aussi insister par rapport à ça. On a sûrement un doute et tu as sûrement d'ailleurs le doute est-ce que les mines, c'est fait pour toi. Alors, rassure-toi. Moi, je ne suis pas capable de planter un clou. Pourtant, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça qui me ressemblaient en Australie. Ça n'a pas planté un clou. Pourtant, ils travaillent en mine. Ils se font des couilles en or et ils travaillent depuis des années. Donc, inutile de dire que leur compte est bien rempli. Et vraiment, en toute transparence, j'ai toujours dit les choses honnêtement sur ma chaîne YouTube et sur tous mes contenus, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as énormément de boulots en mine qui sont accessibles sans forcément encore avoir, encore une fois, avoir besoin des compétences d'un expert. Par exemple, une licence de retraite, une licence pour conduire des grues, des crane drivers, des truck drivers, les gros camions que tu peux voir en mine, tous ces trucs-là, ça, oublie-toi. Tu peux travailler, on va dire, tu peux commencer bas de l'échelle, entre guillemets, avec un ticket, par exemple, de base, des compétences de base avec une white card. Tu passes un ou deux tickets, par exemple, si ça t'intéresse. Donc, dans la formation, je t'ai mis la liste des tickets, mais voilà, tu ne te prends pas la tête. Et après, dans un second temps, tu vois pour, on va dire, t'améliorer en termes de tickets pour gagner plus d'argent. Mais en fait, tu peux commencer simplement. Il faut vraiment que tu enlèves tout ça de ta tête. Travailler en mine, tu peux vraiment commencer simplement avec vraiment des tickets de base. Alors, le salaire en mine, maintenant, je vais te dire les chiffres. Je veux dire, c'est extrêmement important d'en parler des chiffres. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les nerfs de la guerre, l'argent. Je vais te dire la réalité des chiffres. Alors, aujourd'hui, si tu suis les vidéos, si tu me suis sur Internet, si tu suis d'autres blogueurs, c'est très bien qu'aujourd'hui, tu gagnes environ 30 dollars de l'air au salaire minimum. Ça, c'est vraiment le salaire minimum quand tu travailles en Australie, en casual. Donc, dans 95% du temps, tu vas travailler en casual. Tu vois, ça arrange tout le monde. C'est une sorte de système d'intérim. Et ça, c'est super important d'en parler. Donc, en général, en mine, tu fais 12 heures par jour, 30 dollars de l'heure. Donc, ça te fait en moyenne un salaire brut de 350 dollars par jour au minimum. Au minimum ! Sachant que derrière, si tu as des compétences, par exemple, j'ai rencontré un Australien qui était mécanicien sur engin minier. Le mec, je lui ai demandé combien tu gagnes. Il m'a demandé, il m'a dit, en gros, 80 à 80 dollars de l'heure. Australien d'une vingtaine d'années que j'ai rencontré à Perse. Donc, voilà. Et donc, tout ça pour te dire que si tu es mécanicien, si tu es soudeur, si tu sais conduire des tractopelles, si tu sais conduire des camions, si tu sais conduire des bus, si tu vois ce que je veux dire, si tu as des compétences techniques qui intéressent les mines, là, ce n'est pas 30 dollars de l'heure que tu vas gagner. Elle est là, la réalité. Tu vas gagner 50, 60, 80 pour certains 150 dollars de l'heure. Donc, ça, c'est les gros salaires, toi, les géologues. Mais voilà, je ne suis pas en train de te vendre du rêve. Je suis en train de te dire la vérité. La vérité, c'est que tu peux potentiellement, vraiment accessiblement, avoir 2 000 dollars par semaine. Ça, c'est vraiment le salaire minimum. Et après, pour certains, j'ai rencontré des gens qui ont fait 5 000 dollars. Je pense à Sylvain, d'ailleurs, que j'ai un tabouvé qui sortira bientôt sur YouTube. Sylvain qui a travaillé dans les mines. Il faisait 4 000 dollars par semaine. Et voilà. Et c'est accessible. C'est accessible. Et si tu me suis sur Internet ou si tu suis d'autres créateurs de contenu, je ne suis pas en train de te vendre du rêve. Je suis en train de te vendre une réalité, la réalité, la réalité de ce qui se passe en mines en Australie en 2024. Et ce qui est important aussi d'en parler, c'est que les mines sont très accessibles. En fait, depuis la Covid, la fermeture des frontières oblige. Ils ont dû faire face à une main d'oeuvre, pénurie de main d'oeuvre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les mines sont devenues accessibles parce qu'en fait, ils ont ouvert les mines aux Français. Donc, maintenant, les mines se sont francisées. Donc, c'est hyper important d'en parler. Donc, voilà. Donc, si tu souhaites en savoir plus sur les mines, j'ai lancé mon nouveau produit, Mine Révolution. Il a moins 50% jusqu'à dimanche soir, 23h59. Le contenu est extrêmement qualitatif et quantitatif. Je ne suis pas en train de te prétendre que c'est le meilleur produit du monde sur les mines, que tu vas absolument trouver du travail en mines. Mais en tout cas, je vais te donner toutes les clés. Je me suis efforcé à vraiment se tourner une formation avec des vidéos, des PDF, des mind maps, une base de connaissances et d'informations, on va dire, que j'ai passé, scruté sur les groupes, etc. Tu as 600 potentiellement pistes pour travailler en mine. Donc, je t'ai listé vraiment toutes les entreprises et les agences d'intérim que tu peux trouver à Perse, à Calgary, à Karata. J'ai fait mon maximum. En revanche, je ne vois pas comment j'aurais pu faire mieux. Pour le prix d'un restaurant à 29 euros, c'est ce que tu vas gagner à l'heure en mine. Ce n'est pas du tout un prix qui est farfelu. Ce n'est pas des formations à 400 euros comme tu peux trouver sur certains créateurs de contenu. Je ne suis pas en train de te vendre des trucs chers. Je te vends ce produit dans la mesure où il faut bien comprendre que tout ça, ça me demande du travail. Forcément, ce n'est pas énormément d'efforts pour toi et derrière, de ton côté, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Tu peux aussi m'enjoindre sur mon canal privé. Vous êtes 1000 personnes aujourd'hui, Océanie Zéro. C'est vraiment une vocation de pouvoir t'aider. Je vais te donner quelques conseils sur les mines. Sache qu'en mine, si tu n'as pas de compétences très importantes, tu peux travailler en tant qu'utility. Je t'ai listé la liste des tâches. Je les relis sur mon smartphone. Tu veux travailler dans le ménage, dans le bar, dans la restauration, en tant qu'oncierge, cuisiné, plongeur, réceptionniste dans la mine, dans le camp des mines, en utility, magasiné, agent de matin, chauffeur de navette. Tout ça, ce sont des métiers qui sont en dehors de la mine. Par contre, si tu es quelqu'un de technique, tout sauf moi par exemple, tu peux passer d'autres tickets et tu vas potentiellement gagner beaucoup plus d'argent. Je t'invite à acheter ma formation qui s'appelle Mine Révolution et je t'ai listé la plupart des tickets. C'est une liste non exhaustive. Je ne suis pas en train de te dire que tu auras tout, mais en tout cas, tu auras toutes les clés. Là par contre, tu vas pouvoir par exemple faire des métiers qui sont beaucoup plus lucratifs. Je vais te donner quelques exemples de métiers. Truck Driver, tu vois, Truck Driver, permis à chair, ça fonctionne très bien. Truck Driver, tu peux gagner vraiment bien ta vie. Donc voilà. Crane Driver, donc tout ce qui est groutier. Forman, coordonne les équipes sur le site. Tu peux aussi travailler en tant que great opérateur conduit des niveleuses pour aplanir les surfaces. Wilder, donc tout ce qui est soudeur. Donc il y a beaucoup de soudeurs qui me regardent sûrement sur internet. Basic Rigor, gère les tâches de levage avec des grues ou des palants. Alors j'ai mis des petits notes que je ne connais pas par cœur les trucs, je fais une machine. File Assistant, aide à collecter les échantillons et données sur le terrain. Voilà, File Assistant, c'est très accessible. Truck opérateur. Dynamite, toi tu peux travailler aussi dans le milieu des dynamites. Tu vois, j'ai rencontré aussi même un géologue en 2012. Enfin voilà, tu vois, donc tu as vraiment deux camps. Tu as le camp des mines et le camp à la mine. Donc moi, si j'ai un conseil donné, c'est que ce n'était pas trop technique ou ça ne t'intéresse pas trop, travaille directement à la mine. Donc voilà. Écoute, j'espère qu'en tout cas, je t'aurai convaincu. Dans tous les cas, tu achètes ou pas mon produit, franchement, ça ce n'est pas un souci. Mais juste, j'ai envie de te dire, dans tous les cas, retiens bien dans cette vidéo que tu peux travailler en mine. Tu peux aller directement à l'agence intérim à Perse, à Calgary, à Karata et tu vas voir postuler avec ton agent, avec ta white card, tes différents tickets et ça va le faire. Tu vas vraiment décrocher un job en mine. La différence qu'il y a qui ne travaille pas en mine, c'est que le backpacker qui travaille en mine, il n'a pas lâché le morceau. Ça a été une obsession. C'est-à-dire que tous les jours, il s'est arrivé le matin, je veux travailler en mine. Tous les jours, il est allé voir l'agence, je veux travailler en mine. Tous les jours, il a postulé, il a écrit, il a envoyé des CV. Il a envoyé un CV qualitatif, il sait parler un peu en anglais, il est curieux, il va aller dans les backpacks, il va vers les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça va marcher pour toi parce que tous les gens que j'ai rencontrés, ils ont tous travaillé en mine et à chaque fois, le point commun entre ces personnes-là, ils me disaient toujours le nage pas le morceau. Donc si tu n'as pas le morceau, tu vas décrocher des gens en mine qui va potentiellement changer ta vie parce que c'est 10 000 dollars par mois brut. Tu peux faire facilement 100 000 dollars à l'année. Je te laisse réfléchir si tu travailles 3 ans en mine, tu peux potentiellement t'acheter le produit de tes rêves, la maison de tes rêves, la villa de tes rêves. Je ne suis pas en train, encore une fois, de te vendre tes rêves. Je suis en train de te dire la vérité, la réalité. De toute façon, tu vas te rendre compte si tu es actuellement en Australie, tu vas te rendre compte rapidement aux yeux des backpackers et si tu prépares ton aventure, pareil, tu vas vite te rendre compte que les créateurs de comptes d'autonomie, ils vont te dire la même chose. Tu peux te faire des couilles en or. Maintenant, à toi de voir si tu veux te faire des couilles en or ou pas si tu es prêt à sacrifier un travail qui n'est pas forcément toujours agréable mais qui est lucratif. Donc voilà, si le curseur de l'argent est important pour toi, sache que ça va se passer dans les mines. Merci à toi de me suivre. Merci à vous les amis du fond du cœur et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour des prochaines vidéos les amis.